hello j'espère que vous allez bien alors j'étais en train ou sur le point de tourner la vidéo sur les bases de la peinture mais je me suis rendu compte que je faisais pas les choses dans l'ordre donc il vaut mieux faire les choses dans l'ordre c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous montrer les outils que j'utilise ou que j'ai découvert à travers les années avec l'expérience donc les outils que j'utilise aujourd'hui pour peindre pour que vous puissiez vous offrir les mêmes si vous pouvez et mettre en place de belles peintures c'est pour ça que là on se retrouve dans mon bureau j'ai les outils juste ici et je ferai peut-être d'autres vidéos pour entrer un peu plus en détail sur les peintures par exemple je vais pas tout voulait montrer ici ça risque de prendre du temps parce qu'il faut expliquer leurs caractéristiques mais bon voilà je vais vous montrer mon bureau avec les différents outils à tout de suite d'ailleurs dites moi dans les commentaires vous quels outils est ce que vous utilisez et je dis je les essaierai peut-être et je donnerai mon avis là dessus à tout de suite voilà donc là je suis dans mon bureau et voici une liste des outils que j'utilise ok je vais commencer par les pinceaux je vais avoir trois types de pinceaux j'ai des points de saut pour poser la peinture les pinceaux pour estomper et les pinceaux pour la précision ok ici j'en ai deux types il y a ceux à poils de porc ce sont des pinceaux durs qui servent à poser la peinture ici des pinceaux à poils synthétiques qui servent aussi à poser la peinture mais avoir un effet plus doux sur la toile donc ce sont des sépias raphaël sépias ok j'utilise aussi des raphaël kolinsky mais là j'en ai plus les raphaël kolinsky ce sont des des pinceaux à poils doux mais à poils doux naturels donc ce sont des poils d'animaux alors que là c'est de la poêle c'est du poil synthétique ok et à poil dur pour les soies de porc voilà ici j'ai les pinceaux pour estomper plusieurs tailles d'accord en fonction de la surface que je vais estomper ça me servira à avoir de belles transitions entre chaque peinture et ici ça ça me sert pour la précision pour dessiner des poils par exemple pour faire un trait assez fin voilà voilà ça c'est un poil dur et celui ci c'est un poil doux un raphaël précision voilà on a fait le précision ok mais bien sûr avant de commencer à peindre c'est important de faire un bon dessin et d'y passer du temps c'est pour ça que je vais avoir des crayons spécial pour le dessin et je vais utiliser ceux là qui sont des polychromos en fait je vais utiliser plusieurs couleurs parce que je vais utiliser un crayon qui sera adapté à la couleur de la peinture si je vais peindre le corps humain j'utiliserai plutôt celui ci le marron ok si je veux peindre une toile comme vous voyez cette peinture qui sont là j'utilisais une couleur qui correspond à peu près à la couleur de nos personnages ok ou à la couleur générale de la toile voilà si je veux peindre un ciel ou un paysage très bleuté j'utiliserai un crayon bleu il faut que le crayon puisse se fondre à la peinture et à la toile ok ensuite une fois que je peins je vais utiliser un chiffon pour des dégorger mon pinceau je peux avoir trop de pinceaux trop de peinture sur la toile sur le pinceau pardon je peux avoir trop de peinture sur le pinceau et j'enlève un peu de peinture pour pouvoir prendre correctement et maîtriser la matière sur le pinceau mais également sur la toile en ce qui concerne les toiles j'utilise pas n'importe quelle toile mais plutôt des toiles en lent ce sont des toiles de meilleure qualité bien meilleur que les toiles en coton qui peuvent s'effriter s'abîmer pendant la peinture et puis même le châssis également je fais en sorte c'est le châssis c'est la partie en bois que vous voyez je fais en sorte qu'elle soit de très bonne qualité c'est pour ça que je prends des toujours des toiles qui sont un peu plus cher que la moyenne parce que la qualité ça compte ensuite un plateau évidemment pour pouvoir poser la peinture normalement je pose mes peintures du plus sombre jusqu'au plus clair dans l'ordre ok pour les peintures là je ferai une vidéo spéciale sur les différents types de peinture celles que j'utilise les peintures dans l'ombre des peintures dans la lumière mais également les peintures fines et extra fines parce que là j'ai une peinture fine ici de la marque lefranc bourgeois j'utilise trois marques principales lefranc bourgeois rembrandt et sennelier et j'ai la rembrandt en extra fine et sennelier en extra fine aussi je me demande pas si je me demande c'est pas du fin ça je sais plus bref aujourd'hui avant j'utilise des peintures fines aujourd'hui j'utilise des peintures extra fines ça correspond en fait fines ou extra fines à la quantité de pigments que vous allez retrouver dans la dans la peinture voilà il ya en général l'extra fine c'est une peinture de meilleure qualité que la peinture fine pour nettoyer ma palette et mes pinceaux davantage pour nettoyer ma palette je vais utiliser de l'huile alors ça c'est pas de l'essence ok ce qui à l'intérieur c'est vraiment de l'huile de tournesol c'est la la meilleure chose pour bien nettoyer votre palette parce que comme la peinture à l'huile et bien c'est de l'huile on l'étale ok si vous essayez de nettoyer vous allez l'étaler c'est pas très efficace c'est pas top pour nettoyer donc avec l'huile comme ça vous passez un coup de chiffon et ça s'en va ça c'est un médium artisanal donc vous n'allez pas en trouver en magasin mais c'est un médium qui permet d'avoir une peinture plus brillante de la faire sécher plus vite également en deux jours pour que la peinture puisse sécher rapidement et pour que je puisse reprendre assez rapidement ok voilà je pense que j'oublie rien voilà pour les outils que j'utilise de manière générale voilà sinon ce qui concerne des peintures j'ai une trentaine de peintures ici ok je n'utilise pas que trois mais je ferai une vidéo sur le sujet en tout cas offrez vous ces toiles là ces peintures utilisez des fines parce que le prix change énormément forcément entre la fine et l'extra fine ça peut varier d'une dizaine d'euros à 20 ou 30 euros même utilisez prenez vous une palette une belle toile des pinceaux et on pourra se retrouver dans les prochaines vidéos pour commencer à peindre voilà j'espère que la vidéo vous aura plu on va commencer à dessiner et à peindre dans la prochaine vidéo mais si vous voulez vous améliorer n'hésitez pas à télécharger la formation gratuite les bases du dessin pour en apprendre un peu plus et avoir un bon dessin pour les prochaines vidéos parce que dans la peinture c'est vraiment important d'avoir un dessin très précis et très bien réussi avant de commencer à peindre voilà je vous retrouve la prochaine fois ciao